Donc, j'en profite pour dire qu'on est tout à fait ravis d'accueillir des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de venir au séminaire. C'est un des avantages. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais celui-là est pas mal. C'est un des avantages, effectivement, d'avoir ces séminaires en distanciel. C'est qu'on touche un public plus nombreux et divers que d'habitude. Et ça, on en est vraiment content. Voilà. Donc, merci d'être là et n'hésitez pas à revenir sur les prochaines séances. Donc, outre la chaîne YouTube de l'association, on a donc un site Internet sous forme de blog-hypothèse sur lequel on peut retrouver l'actualité, la programmation des séminaires. Voilà, je vous mets l'adresse dans le chat. N'hésitez pas à y aller de temps en temps ou à vous abonner à son flux si vous disposez d'un agrégateur de flux. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans notre séance sur les innovations ferroviaires, on a le plaisir d'accueillir Étienne Fogier en tant qu'intervenant. Pour le coup, c'est plus habitué du séminaire, ça reste difficile. Mais là, comme intervenant, Étienne Fogier va nous parler de résultats de recherche du post-doc qu'il a fait l'an dernier, avec notamment l'École des mines de Paris. Enfin, tu nous en diras un petit peu plus. Un post-doc qui portait sur les aménagements de gare et de quartier de gare, et qui l'a notamment mené sur la gare de Fontainebleau avant. Voilà. Donc, je lui laisse la parole. Et puis, voilà. Donc, pour une intervention de 45 minutes environ. Et on aura donc toute la place ensuite pour des questions. Voilà. Tu as la parole, Étienne. Merci beaucoup. Alors, je vais mettre… Voilà. Donc, effectivement, comme Louis l'a dit, c'est la présentation d'une recherche que j'ai effectuée l'année dernière dans le cadre d'une recherche post-doctorale avec l'École des mines. Et donc, on a travaillé… J'ai travaillé avec notamment Daniel Florentin à l'École des mines. Et puis, donc, j'ai pu côtoyer certaines personnes qui sont là, ou du moins leurs travaux. J'ai discuté avec Cyprien. Et puis, j'ai effectivement vu les travaux de Nassim Amaron. Et donc, je ne vais pas citer des travaux, mais ils sont bien présents dans ce travail-là. Et donc, je vais vous expliquer un peu quels étaient les enjeux de ce travail, qui était un travail d'analyse des politiques publiques, qui n'était pas mon ADN, puisque je suis à la base historien. Et donc, je me suis un peu familiarisé avec les enjeux autour de l'aménagement des quartiers de gare. Et notamment, la gare de Fontainebleau-Havon. Et donc, tout d'abord, évoquer l'idée qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits autour, sur les gares, de la part d'urbanistes, de la part d'institutions comme le CRMA. Et Cyprien Richer est un des spécialistes de ces quartiers de gare, de ces pôles modals que représente la gare. Et l'ambition était donc d'évaluer sur cette gare par l'intermédiaire d'une analyse qualitative avec des entretiens. J'ai fait une quarantaine d'entretiens semi-directifs en 2019-2020 auprès des acteurs du territoire, auprès de la SNCF et auprès des acteurs qui ont été intégrés au projet. Donc, je vais vous exposer les tenants et les aboutissants. Et donc, j'ai utilisé l'analyse sociologique et puis l'analyse ethnographique avec les travaux de Dorothy Smith sur l'ethnographie institutionnelle en particulier. Donc, le projet de la gare de Fontainebleau, qui a donné lieu à plusieurs entretiens avec la SNCF et les acteurs du territoire et les acteurs économiques, c'est à la base un projet d'aménagement de la gare et du quartier de gare plus largement qui découlait d'une volonté plurielle de mettre en valeur cette gare. Alors, je vous ai mis une problématique qui est la suivante. Donc, dans quelle mesure la politique du City Booster déployée par Gare et Connexion est-elle pertinente ? L'ambition étant de vous présenter un peu le contexte de l'étude et donc de rester un peu sur l'étude de CAC et Fontainebleau-Avon et ensuite, dans une troisième partie, d'élargir un peu plus sur l'aménagement des gares, principalement en Ile-de-France, puisque c'était là où était particulièrement mon terrain. Je ne suis pas allé plus loin que les gares d'Ile-de-France, mais ça pourrait être effectivement très intéressant d'avoir de multiples travaux là-dessus et je sais qu'il y en a de la part du Cirema et d'autres chercheurs. Donc, revenir au début de cette étude, s'est rappelé qu'elle partait d'un constat, c'était le DIVD, c'est-à-dire que la gare de Fontainebleau-Avon a eu un des acteurs qui a candidaté pour répondre à un appel à projet qui était celui de DIVD, donc démonstrateur industriel pour la ville durable, lancé en 2015 par le ministère de la Transition écologique, notamment, et qui avait pour but donc ministère de la Transition écologique, pardon, et ministère du logement, il faut que je le précise, et qui avait pour but d'essayer de proposer une nouvelle façon de produire l'urbanisation et des projets collectifs autour du développement durable dans les villes, avec une volonté d'amener des acteurs à travailler ensemble, qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble, de proposer des nouveaux modèles de développement économique, et avec cela, d'avoir, de disposer de la part de l'organisme qui proposait ce projet, qui est le PUCA, donc le Plan d'Urbanisme, Construction, Architecture, et qui avait derrière lui les grandes instances étatiques qui pouvaient éventuellement tenter de modifier les législations concernant notamment l'innovation et le développement de nouvelles pratiques d'urbanisme d'un point de vue législatif. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a eu plusieurs démonstrateurs industriels de la ville durable en 2016-2017. Au total, il y a eu 22-23 projets qui ont eu cours, qui ont encore cours pour certains, mais il n'y en a eu qu'un seul qui avait pour territoire une gare, le reste étant d'autres endroits. Ça pouvait être… Vous en avez un à Lyon-Confluence, notamment. Vous en avez un à Pleine-Commune pour aménager notamment le site des Jeux Olympiques, mais pas uniquement. Et donc, l'ambition, c'était de travailler à produire une ville ou des espaces urbains qui tiennent compte notamment du développement durable, tout en proposant des mobilités, notamment, mais aussi un développement numérique, des éléments de transition écologique, et enfin de l'émulation sociétale et économique. Et ces DIVD se voulaient démonstrateurs, c'est-à-dire qu'il y avait une forte accentuation sur l'élément d'expérimentation en essayant de balancer entre régime de démonstration et puis régime d'exploration en particulier. Pour le cas de la gare de Fontainebleau-Hagon, je vous ai mis quelques exemples de DIVD à Saint-Etienne et autres. Vous pouvez les retrouver sur le site du ministère. Ils sont encore d'actualité. Certains sont en demande d'un prolongement pour leur développement. Et puis d'autres sont terminés, notamment le cas de la gare de Fontainebleau-Hagon, dont je vais vous parler. Le DIVD avait pour ambition d'être un outil d'innovation urbaine avec une tentative de produire un nouvel urbanisme. Il faudra voir ce que l'on entend par là. De nouvelles innovations et bien sûr, d'accentuer sur la notion de durabilité forte ou de durabilité faible. C'est au cas par cas selon les DIVD. Mais l'ambition était bien, tel qu'il était envisagé dans l'appel à projet, d'essayer de développer des espaces, des pratiques qui se lient à la transition écologique. Pour ce qui est le cas de la gare de Fontainebleau-Hagon, l'ambition à la base venait d'une start-up qui s'appelle Brinov, qui louait un local au sein de la gare de Fontainebleau et qui a proposé un projet pour ce DIVD, qui s'appelle le Relais des possibles, qui avait pour but, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, d'amener la gare à une transformation d'une gare espace de flux à une gare espace de vie à l'échelle d'Avon, donc de la commune d'Avon et de la commune de Fontainebleau, et plus largement une gare qui soit ouverte et en lien avec le territoire. Donc ça, c'était à partir de 2016-2017. Et le problème étant que, pour diverses raisons, quand le projet a été proposé, la SNCF n'avait pas pu intégrer le projet et comme le projet se déroulait principalement sur son territoire, il y a eu donc un changement de pilotage et la SNCF a repris le pilotage du DIVD. Et donc, ce qui a amené à un certain décalage qui a perduré un peu tout le monde du projet DIVD dans la mesure où la SNCF n'était pas à l'origine du projet, mais a repris le Relais, on va dire. L'autre élément, c'est la difficulté qu'a pu avoir à la fois le PUCA qui était là pour assister et aider les pilotes de chaque DIVD. Donc là, ce qui nous concerne, c'est seulement le DIVD de la gare. Le PUCA avait pour ambition d'apporter son assistance à la SNCF et l'ambition, c'était d'essayer d'avoir des acteurs du territoire, notamment la communauté d'agglomération, la communauté de communes, qui aurait pu être coporteur du projet, mais qui ne l'a pas été. Et on va voir pourquoi en particulier. Donc, le projet, c'est quoi ? Le projet, c'est de fédérer divers acteurs que sont à la fois des acteurs très connus et très importants sur le territoire du sud de la Seine-et-Marne, c'est-à-dire l'ONF, bien sûr, le château de Fontainebleau. Il y a une antenne de l'école des mines à Fontainebleau. C'est pour ça que l'école des mines a été mobilisée pour le DIVD, mais avant aussi le DIVD, pour des études, des étudiants de l'école des mines ont fait des études en 2016, 2017 et 2018 sur le DIVD et en lien avec la SNCF. Et puis, effectivement, des acteurs qui ont été mobilisés, dont trois acteurs qui étaient chargés d'études, que sont l'Efficacity, le CRMA et l'AREP, qui ont apporté leur expertise pour ce projet de DIVD, et on en reparlera en particulier. Donc, l'ambition était de proposer, donc de transformer la gare et ses environs sous plusieurs aspects. D'une part, l'aspect du bâtiment, avec peut-être des propositions qui avaient été faites, donc c'était de rendre la gare étanche en utilisant le chambre, qui est une matière première issue du territoire de la communauté de communes, et éventuellement d'installer des panneaux solaires pour alimenter l'électricité de la gare. Donc, première chose, c'est le développement écologique de la gare. Un deuxième élément, c'était l'optimisation de l'intermodalité, avec notamment une meilleure signalétique pour mieux ancrer la gare au sein de son territoire, puisque la gare est une porte d'entrée à la fois sur la forêt de Fontainebleau et puis un peu plus loin aussi, sur le château notamment. Et enfin, l'essor de mode doux, comme des vélos en libre-service, accessibles depuis la gare, et dans Fontainebleau et dans Avon, en particulier, afin de mieux relier une gare qui draine à peu près 7000 passagers par jour. Enfin, au sein de la gare, il avait pour ambition d'y installer aussi des activités sociales et solidaires, et notamment une conciergerie potentiellement de la vente de produits locaux et des espaces de co-working, de manière à animer la gare au sein de bâtiments qui pouvaient accueillir ces activités économiques en particulier. Donc, le but de ce projet-là, qui était un projet total, puisqu'il appuyait sur tous les leviers de développement du territoire, à la fois économique, social et écologique, c'était de constituer une expérimentation dans le but d'être reproduite dans l'ambition, c'était peut-être six gare de la région d'Île-de-France, et donc la gare de Fontainebleau se voulait une sorte de test pour voir si l'on pouvait effectivement développer ce genre d'activités et de services. Toutefois, de nombreuses complications ont eu lieu, et je vais essayer d'expliquer pourquoi rapidement. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, de rencontres avec les acteurs du territoire, avec la SNCF, avec le PUCA, avec la communauté d'agglomération, et puis les acteurs scientifiques. Et un des éléments qui a été issu de ces discussions, c'est notamment ce constat qui était fait par le CRMA, que la gare de Fontainebleau constitue une gare ordinaire dans un territoire extraordinaire. Et donc, c'était notamment l'attrait de la forêt de Fontainebleau, du château en particulier, et qu'il y avait peut-être là quelque chose à travailler sur, à transformer cette gare ordinaire en une gare qui représente son territoire et qui informe les usagers et les visiteurs, du fait de la proximité avec Paris, de la possibilité qu'offrait le territoire de Seine-et-Marne en particulier. Donc, des actions ont été entreprises, notamment par l'Office de tourisme qui a installé un stand pendant plusieurs jours au sein de la gare de Lyon, puisque, je ne l'ai pas dit, mais pour aller à Fontainebleau, le train se prend depuis la gare de Lyon. Et donc, il y a une active campagne de propagande qui a, selon l'Office de tourisme, plutôt bien marché pour signaler, pour informer qu'est-ce qui était à disposition des Parisiens, notamment, et comment se rendre informé de l'existence de Fontainebleau et comment y aller, en particulier depuis la gare de Lyon. Sachant qu'effectivement, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à Fontainebleau, le train est direct et il met à peu près 40 minutes depuis la gare de Lyon. Et donc, il y a assez de trains pour faire des allers-retours dans la journée, en particulier. Donc, les résultats de ce DIVD, de ce démonstrateur industriel de la ville durable, ils sont pluriels. D'une part, dans les problèmes qu'il y a eu, il y avait un problème de pilotage de la part de la SNCF qui avait peut-être déjà d'une part des difficultés à connaître ces gares qui sont des gares en proche périphérie, des petites gares et qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'arriver à gérer cette mise en activité de ces gares par rapport à des grandes gares que l'on connaît comme la gare de Lyon et l'Orient Nord, etc. Je peux faire un peu plus de connaître. Qui sont finalement des... Pardon ? Non. D'autre part, ce qu'a pu proposer le pilotage de la SNCF a été compliqué. D'une part parce qu'au sein du pilotage de la SNCF, les acteurs ont changé. C'est-à-dire qu'un des pilotes est parti pour un autre poste. C'est un des problèmes de la SNCF qui est assez récurrent. C'est ces turnovers au sein de la SNCF. Et donc, l'arrivée aussi d'une nouvelle personne qui était en charge d'aider pour le DIBD au sein de la SNCF alors qu'elle était juriste lui a amené un peu des difficultés à pouvoir travailler ce projet. Et enfin, l'autre intervenant au sein de la SNCF, c'était un... Au début, c'était un trio puis c'est devenu un binôme. L'autre personne était plutôt un homme politique de la SNCF et n'avait pas nécessairement connaissance des petites gares mais avait plus de compétences sur les grandes gares. Donc, ce problème du pilotage de la SNCF a amené quelques difficultés qui ne sont pas uniquement du côté de la SNCF mais qui sont aussi du côté, par exemple, de la communauté de communes puis communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau dans la mesure où, d'une part, en 2017, la communauté de communes du pays de Fontainebleau devient communauté d'agglomération de Fontainebleau et des entretiens que j'ai pu en faire avec le président de la communauté d'agglomération qui m'expliquent que finalement, du fait du changement institutionnel au sein du territoire, le DIVD n'était pas nécessairement un dossier prioritaire. Il ne s'agissait pas de le ralentir mais ce n'était pas un dossier prioritaire et d'autre part, au sein, encore une fois, des acteurs du territoire, il manquait cruellement à la fois de moyens humains, c'est-à-dire qu'il n'était pas en effectif suffisant pour s'occuper de ce dossier-là et d'autre part, il manquait aussi de moyens financiers pour pouvoir s'investir dans le dossier du DIVD même si certains s'y sont très investis comme ça a été dit dans plusieurs entretiens. D'autres choses, pardon, donc ces deux éléments-là déjà amènent à un problème qui est l'échéancier qui finalement n'a pas été tenu puisque sur les slides, si vous avez eu le temps de les voir, il y avait un calendrier qui était évoqué et une des citations notamment de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui évoque que finalement ils n'ont fait qu'une phase et demie et que la phase 2 n'a pas été faite, la phase 3 non plus et la phase 4 non plus. Donc il y a vraiment eu, ça a été un DIVD qui a été fait en accéléré et qui n'a pas pu suivre tout le script initial qui avait été envisagé. Donc il y a, c'est un des éléments qui apparaît dans la conclusion de notre rapport qui est que finalement il y a une vraie différence pour le coup là, pour ce cas de Fontainebleau-Avon et du DIVD, d'un script qui avait été pensé, planifié et finalement qui se heurte à une réalité qui est tout autre. Enfin, l'autre, je vais vous donner trois autres problèmes et je vous citerai quand même des réussites ou des choses plus positives pour en terminer avec Fontainebleau, c'est que d'une part il y avait des difficultés encore une fois en interne mais cette fois-ci au sein de la SNCF puisque la gare de Fontainebleau-Avon est coupée en deux par les rails et donc vous avez deux bâtiments de chaque côté et vous avez le bâtiment d'accueil principal qui donne du côté de Fontainebleau qui est celui que vous voyez en haut à gauche et vous avez celui qui est sur la commune d'Avon qui est en bas à gauche et donc c'est deux bâtiments du fait des reconstructions institutionnelles au sein de la SNCF ils appartiennent à deux filiales différentes c'est-à-dire l'un qui appartient à gare et connexion c'est-à-dire la gare ce que vous voyez si vous regardez en haut le schéma des flux en haut à droite c'est ce bâtiment qui est avec l'ensemble des flux rouges puisqu'il est ouvert au public et le bâtiment SNCF qui est fermé en bas qui est en jaune vous pouvez voir à côté de l'immense parking en violet c'est un bâtiment qui appartient à SNCF réseau et donc vous pouvez voir l'état avec les deux photos que je vous ai mises en dessous qui est donc dans un état assez vétus qui est fermé depuis plusieurs années et qui appartient à un réseau et donc qui a été difficilement accessible d'une part pour les étudiants de l'école des mines pour qu'ils puissent y rentrer et évaluer éventuellement l'état de ce bâtiment-là et d'autre part quand il s'est agi pour le DIVD d'essayer de voir ce que pouvait en faire la SNCF au sein du projet c'est resté une lettre morte et encore aujourd'hui le bâtiment est fermé et la SNCF ne sait pas quoi en faire la question est que il est trop en mauvais état pour pouvoir penser pour l'instant à une rénovation donc peut-être qu'il restera ainsi jusqu'à ce qu'il mette en danger la gare on pourra en discuter plus en avant dans la discussion mais c'est un des problèmes c'est-à-dire qu'au sein de la SNCF il y a des difficultés de communication et de dialogue pour avoir discuté avec des personnes qui essayaient de discuter avec SNCF réseau il y a un problème de communication entre les entités de la SNCF qui a amené justement à voir ce bâtiment-là qui intéresse plusieurs qui intéressait plusieurs institutions qui finalement est resté fermé enfin les derniers les derniers éléments problématiques c'est notamment le cas donc de de la de la mise en activité servicielle de la gare qui a vu le projet donc d'une conciergerie qui reste à peu près un an en place qui avait qui était qui donnait sur le quai numéro 2 et qui n'a pas pu rester plus longtemps parce que elle n'était pas elle n'était pas rentable elle était si si le si le matin était bien placé puisque le quai numéro 2 monte enfin amène les passagers à aller en direction de Paris donc en direction du nord le matin elle était bien placée pour recevoir les flux de passagers qui vont à Paris le matin le soir effectivement elle était placée du mauvais côté des rails puisque les les gens qui viennent de Paris qui descendent à Fontaineleau descendent sur le quai numéro 1 donc à l'opposé de la conciergerie donc il y avait un problème de visibilité et de flux pour cette conciergerie qui était dans un petit local très restreint et à peu près 18 mètres carrés et donc qui a échoué à demeurer d'autre part le buffet de la gare qui est à l'extérieur de la gare qui appartenait auparavant à la SNCF mais qu'elle a vendu à la ville d'Avon et ce buffet de la gare qui est un des seuls éléments qui reste actif quasiment tous les jours et presque à toutes les heures a vu sa clientèle décliner fortement du fait de c'est la photo que je vous ai mise à droite du fait de la mise sous cab c'est-à-dire le cabage c'est-à-dire les portiques qui ont amené à fermer la gare et donc ça c'est une démarche qui est propre à l'île de France et qui a été imposée par la région et non par Valérie Pécresse pour limiter les questions de fraude et donc au-delà d'un certain seuil de passage c'est 7000 passagers par jour la SNCF la région Île-de-France installe des portiques et ainsi ferme la gare qui était auparavant donc une gare au Grand Vent où tout le monde pouvait accéder sans avoir besoin d'un titre de transport donc ce cabage déjà est intervenu sans que le DIVD puisse et les acteurs du DIVD puissent y faire quelque chose donc ça témoigne bien entre guillemets des limites que peuvent connaître les acteurs du DIVD à pouvoir influencer et à modifier la trajectoire de projet qui avait déjà initié puisque je vous rappelle l'ambition du DIVD c'était d'en faire un quartier de gare et d'un quartier de ville pardon et en fermant avec des portiques et des barrières la gare n'est plus un quartier de ville c'est un quartier d'usagers pour celles et ceux qui ont un titre de transport et donc toutes les activités qui pouvaient y avoir sur la gare ou qui auraient dû y avoir sur la gare ne trouvaient plus qu'une partie de la population alors que l'ambition était bien de fédérer les populations d'Avon et de Fontainebleau dans et autour de la gare et donc le buffet de la gare a lui vu sa fréquentation diminuer fortement puisque dorénavant il faut aller un peu plus loin rentrer par les portiques qui ne sont pas situés à tous les endroits évidemment bien qu'il y ait des études préalables donc la gérante m'expliquait qu'elle avait perdu pas mal de sa clientèle puisqu'auparavant il s'utilisait juste de traverser 5 mètres pour prendre son train et là dorénavant il faut faire un contour passer son badge et puis attraper son train et donc ça a fait décliner son commerce en particulier d'environ à peu près 60% dans ce qu'elle m'a évoqué donc j'en termine avec les aspects négatifs mais il y a des aspects positifs c'est notamment le cas donc de toute une signalétique qui a été mise en place qui était inscrite dans l'ADN un peu du DIVD qui avait pour but donc justement de valoriser depuis la gare le territoire de la Seine-et-Marne et donc la forêt de Fontainebleau et le château et puis les villages de Charme donc ça a commencé d'une part par ce pelliculage qui est assez massif qui a lieu dans le souterrain qui relie les deux les deux bâtiments et qui est un lieu de passage obligatoire pour l'ensemble des des usagers et donc qui qui est qui est vraiment une qui constitue une porte d'entrée sur le territoire puisqu'il montre la galerie des serfs dans le qui est une reproduction d'une salle du château de Fontainebleau et qui montre aussi dans un second point un peu le caractère de la forêt de Fontainebleau donc il y a une sorte d'immersion qui a été choisie avec collectivement c'est à dire la SNCF le château de Fontainebleau la communauté d'agglomération qui ont décidé ensemble de ce pelliculage qui certes n'est pas ce qui était envisagé au début bien évidemment mais qui témoigne d'une certaine mise en tourisme et d'un marketing territorial particulier ce qu'il y a eu aussi ensuite c'est toute une c'est qui a été développée par la SNCF à l'issue de la prise de conscience par l'étude du CRMA notamment et principalement par l'étude du CRMA qui évoquait comme je vous disais que la guerre de Fontainebleau était au sein d'un territoire extraordinaire et donc les les personnes concernées au sein de la SNCF ont souhaité mettre la gare de Fontainebleau à l'équivalent de la gare de Versailles c'est ce qu'il m'a dit et donc ont développé tout un tout un tout un marketing territorial avec un pelliculage une signalétique touristique et là on retrouve à minima le côté démonstrateur puisqu'il s'agissait justement d'avoir une signalétique qui sorte de l'ordinaire qui soit assez gigantesque vous pouvez la voir sur la photo à droite qui est vraiment un mur totalement pelliculé avec la forêt le château et les visages de charme un peu plus loin et une signalétique qui montre effectivement l'ensemble des des points d'intérêt qu'il y a qu'il y a à proximité avec l'estimation du temps et une possibilité d'accès au transport et enfin donc vous avez mis effectivement cette signalétique elle est un peu partout dans la gare donc il y a vraiment eu un développement à différents endroits vous avez sur le parvis de la gare vous avez ce que je vous ai montré précédemment donc vous avez sur le parvis de la gare c'est ce qu'ils appellent en langage précis une signalétique un panneau EMA donc c'est 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 ce totem qui montre un plan à l'échelle qui n'est pas à l'échelle du kilomètre mais qui est plutôt à l'échelle de 5-10 kilomètres et qui vous présente l'ensemble des éléments accessibles par différents modes de transport et vous avez effectivement ce qui a été mis en avant aussi c'est le marquage au sol encore une fois c'est pas ce qui était envisagé du moins mais notamment pour le bâtiment pardon je l'ai perdu pour le bâtiment le Véligo avec une vraie signalétique sur le Véligo pour montrer qu'il y a un Véligo qui existe et puis des places de covoiturage qui ont été payées par la SNCF sur le territoire avec l'accord donc de de la mairie d'Avon donc on voit bien qu'il y a eu des points de rencontre entre la SNCF et les acteurs politiques en particulier donc ça c'est les points positifs et il en reste un à signaler c'est notamment le cas de ce qui m'a été confié en discutant avec les acteurs du Cirema notamment c'est du fait du caractère expérimental que proposait le DIVD dans son ADN puisqu'il se voulait expérimental le Cirema a expérimenté une pratique d'enquête qui lui a permis justement d'acquérir plus d'informations plus rapidement et de manière plus efficace et qu'elle a ensuite démultipliée dans d'autres territoires et donc il y a cette fécondité que permettait le DIVD de pouvoir sortir des sentiers battus de pouvoir innover ou justement ne pas être contingenté par un cadre d'enquête leur a permis justement d'en tirer profit et donc de pouvoir développer une nouvelle méthodologie d'enquête que le DIVD a permis et enfin lors du DIVD une expérimentation de alors je les ai perdus aussi encore une fois de vélos en libre-service voilà qu'a effectué la mairie d'Avon qui finalement après un temps qui était limité a trouvé qu'elle avait réussi son expérimentation et donc aujourd'hui il y a un renouveau des vélos en libre-service aux dernières nouvelles on attendait la commune de Fontainebleau pour savoir où elle allait positionner ces vélos et les installer parce qu'il y a effectivement des tensions entre Fontainebleau et Avon pas nécessairement sur les vélos en libre-service mais sur d'autres éléments et donc il y a une difficulté là de politique à coordonner ce projet d'intermodalité notamment le cas de mettre des vélos à disposition à la gare et puis en centre-ville pour permettre de relier les deux puisque depuis la gare c'est plutôt une pente pour aller jusqu'au centre de Fontainebleau mais au retour c'est en montée et donc les vélos à assistance et écrits sont plutôt les bienvenus depuis 2020 en particulier voilà pour le résumé un des enjeux qui était effectivement donc ce bâtiment le bâtiment inoccupé avait fait effet l'objet d'études mais elles sont restées lettre morte en particulier et donc la question demeure de savoir qu'est-ce que la SNCF va se faire de ce bâtiment qui continue de dépérir et qui va potentiellement être soit détruit soit être enlevé dans les deux cas mais qui va poser des problèmes à la SNCF puisqu'il se situe justement sur les voies et donc ça va amener des modifications du trafic dès qu'ils sauront quoi faire de ce bâtiment-là qui pose problème voilà pour cette étude du DIBD en particulier axée sur l'aménagement de la gare les ambitions n'ont pas toutes été atteintes et j'en parlerai en conclusion mais les discussions que j'ai pu avoir avec les acteurs de la SNCF ont permis un peu d'élargir cette étude pour comprendre un peu quelle était la politique de la SNCF autour de son patrimoine et notamment de cette volonté de transformer ces gares en city booster notamment avec l'ouvrage de Patrick Roper qui appartenait à Gare et Connexion et qui selon ce que j'ai pu en entendre avait plutôt déconseillé aux acteurs de la SNCF de s'investir dans le dans le dans le projet d'IBD de la gare de Fontainebleau les raisons ne m'ont pas été expliquées mais en tout cas donc depuis quelques années notamment avec les travaux de Georges Amart et d'autres il y a une volonté de transformer les gares d'un lieu de mouvement à un lieu de vie et donc la gare devient un lieu d'expérimentation d'innovation de laboratisation de la société pour reprendre les mots de Bruno Latour et au sein de cette gare donc il y a différents types de projets qui sont envisagés donc c'est particulièrement des projets de commerce des projets de service et puis des projets de sport et de bien-être alors je parle particulièrement pour les gares de région encore une fois de région parisienne ça s'applique aussi pour les gares françaises mais ce que j'ai étudié concernait particulièrement l'île-de-France donc je vais vous en parler un peu plus donc d'une part pas toutes les gares sont valables pour accueillir ces projets-là ces activités si le critère de flux n'est pas décisif il faut quand même avoir à peu près un flux de 5000 voyageurs par jour 5000 entrants par jour sinon la SNCF explique que c'est assez difficile de trouver une rentabilité pour l'ensemble de ces activités et sur les petites gares elle va essayer plutôt de développer plusieurs activités plutôt qu'une seule et donc vous avez notamment je vous l'ai mis après peut-être un des des challenges en gares c'est les mille et une gares maintenant depuis 2015 la SNCF se lance dans un challenge qui s'appelle le challenge de gares partagées qui maintenant a changé un peu qui a changé le nom qui s'appelle les mille et une gares qui a pour envie de rechercher je fais en vidéo mais on ne voit pas on ne voit pas ma tête je vous écoute pardon qui a pour ambition de 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 rechercher des chercheurs de chercher des porteurs de projets pour installer des activités dans différents sites qu'elle a qu'elle a identifié et ce projet de mille et une guerre et de challenge en gares partagées est financé par par l'île de France mobilité notamment mais en Nouvelle-Aquitaine ça s'applique aussi puisque maintenant on parle justement de mille et une gares puisque vous pouvez je vous ai mis le site internet des mille et une gares et donc vous avez l'ensemble des gares par exemple avec le nombre de mètres carrés qui sont disponibles et qui peuvent essentiellement intéresser des porteurs de projets pour s'installer en gares donc c'est le site que j'ai vu récemment mais tout le monde peut y accéder donc à l'échelle de la gare enfin à l'échelle de l'île de France il y a à la fois cette volonté d'aménager les gares et particulièrement en lien avec la région et le ministère des transports c'est de favoriser le sport et le bien-être puisque les études ont montré qu'en Ile-de-France il n'y avait pas assez d'infrastructures dédiées au sport et donc des financements ont été débloqués pour développer l'activité physique en gares c'est notamment le cas de je vous ai mis des exemples la gare de Bécon-les-Bruyères qui accueille une salle de crossfit depuis 2018 la gare Saint-Lazare qui elle par contre est un cas un peu à part puisque c'est vraiment une gare en plein Paris qui accueille une salle de sport qui s'appelle l'usine mais c'est une salle de sport de haut standing donc il y a différents types là l'ambition effectivement ce dont je vais vous parler le plus c'est plutôt les gares de France ce n'est pas nécessairement les gares parisiennes intramuros vous avez à Massy Palaiso une recyclerie sportive donc une boutique solidaire qui vend du matériel de sport depuis 2019 et puis au coudré monceau vous avez le club d'aviron qui a loué un bâtiment pour servir de salle d'échauffement en particulier donc il y a des espaces dédiés aux activités physiques dans d'autres dans d'autres gares c'est donc une emphase qui est sur l'alimentation avec une dimension économique sociale et solidaire donc à Shell vous avez un lieu un écolieux qui s'appelle les ciboulettes qui vous permet de vous familiariser avec les activités associatives du type yoga bien manger manger local des activités des ateliers pour les enfants et des circuits courts et à la gare de Montigny vous avez encore un local pour des produits locaux une conciergerie des petits déjeuners enfin vous avez des gares qui accueillent des espaces de co-working sous différentes formes il y a des micro-working il y a des tiers-lieux privés pour des entreprises et et donc depuis depuis 5 ans il y a ces espaces de travail en gare qui s'appellent work and station qui sont soutenus par la région Ile-de-France et par Ile-de-France Mobilité on retrouve à peu près une centaine d'espaces de co-working déjà ouverts et l'ambition selon la personne que j'ai interrogée avant avant le confinement je pense que ça a peut-être changé il faudrait que je la recontacte pour savoir donc il y en a une centaine et l'ambition ce serait d'atteindre 200 dont la moitié en Ile-de-France pour 2022 et donc vous avez différents types de co-working c'est-à-dire des co-working qui sont dédiés à une clientèle business notamment dans les gares TGV des tiers-lieux dans les gares périurbaines avec des espaces des grands espaces modulaires de 1000 m² qui accueillent des entreprises des espaces de co-working dans des locaux à rénover donc c'est plutôt 100-200 m² et là l'accès se fait par un digicode et donc tout l'étage est loué par une entreprise et enfin les espaces de micro-working c'est ceux qu'on connaît tous en gares qui sont entre 10 et 50 m² où là c'est plutôt destiné à l'attente des voyageurs avec plusieurs problèmes qui sont notamment la question pour la SNCF des dégradations de la sécurité et donc une nécessité d'améliorer la gestion de ces espaces avec des personnels en garde qui font des allers-retours et du matériel qui soit plus robuste en particulier et enfin donc la dernière élément c'est celui que je vous ai mis à droite c'est les espaces toujours dans la Grande Couronne parisienne qui sont les espaces d'accueil d'enfants donc de micro-crèches ou de crèches qui ont été installés qui sont des espaces modulaires donc qui sont des espaces qui ont été qui répondaient selon les études de la SNCF à un besoin des populations puisqu'il y a une carence en Ile-de-France d'accueil collectif pour les enfants donc la SNCF a installé des micro-crèches avec des opérateurs privés et vous avez eu deux expérimentations en Seine-et-Marne à Damartin et dans les Yvelines à Villiers qui sont toutes les deux opérées par un pilote qui s'appelle Crash Attitude pour 10 ans donc vous avez un bâtiment modulaire bio-environnemental avec une emphase sur l'acoustique puisqu'il y a un côté qui se donne sur la gare évidemment et donc pour faire dormir les enfants il faut bien que ce soit bien isolé et en même temps ces bâtiments sont pensés avec un jardin avec toute une ambition et évidemment le but de la SNCF c'est d'accompagner ces usagers sur le trajet de leur vie notamment comme pour le sport je ne l'ai pas précisé mais la personne que j'avais interrogée qui s'occupait de l'activité sport et bien-être au sein de la SNCF m'expliquait que les études qu'elle avait faites c'était qu'en région parisienne enfin en Ile-de-France les études qu'ils avaient menées montraient que les femmes une fois qu'elles étaient rentrées chez elles de leur travail ne ressortaient pas pour aller faire du sport et donc se positionner sur leur lieu sur leur trajet permettait à ces femmes de pouvoir faire du sport avant de rentrer chez elles et donc de ne pas nécessairement les détourner de leur flux et donc c'est un peu la même chose pour les micro-crèches et les crèches où l'ambition est effectivement d'amener les usagers à déposer leurs enfants et puis à les reprendre au retour de leur travail donc ça c'est plutôt sur la garde mais il y a aussi une chose que je vois que c'est notamment encore une fois dans l'activité sport et bien-être c'est le fait d'aller un peu plus loin que la gare en elle-même que l'infrastructure en elle-même et c'est notamment pour 2024 il va y avoir les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris et donc il y aurait un événement kick-off sur le parvis de la gare de Rosa Parc un autre sur le parvis de la gare de pleine Stade de France avec du skateboard du breakdance etc. et donc la SNCF via son dispositif d'athlète SNCF développe des activités sur les parvis de gare notamment et donc a embauché un sportif de haut niveau pour l'aider à développer ses activités sportives donc c'est Vincent Milou qui a terminé 13ème au Mondial de Skateboard en 2018 qui essaie de développer et puis elle développe aussi sur ses parvis ou sur les terrains qu'elle possède des terrains de basket qu'elle réalise avec la Fédération Française de Tennis et la Fédération Française de Basket avec notamment des terrains multisport qui en réutilisant le broyat de balles jaunes dans une démarche écoresponsable permettent ce genre d'activités sportives sur les terrains de la SNCF voilà ça ce sont des exemples pour donner un peu ce que la SNCF est en train de faire ou essaye de faire dans ses infrastructures et sur son foncier ce que je n'ai pas évoqué et donc c'est mon dernier point avant ma conclusion c'est tout de même c'est tout de même des difficultés d'une part pour l'ensemble de ces activités notamment tout ce qui relève des activités où il y a des porteurs de projets c'est assez long c'est un long processus ça prend des fois entre 2 et 4 ans avant d'avoir une activité qui se met en place donc des fois le porteur de projet s'en va parce que c'est trop long pour lui d'attendre autant de temps et puis ensuite il y a parfois des problèmes d'accompagnement de la part de la SNCF qui voilà puisqu'on a la loi si on passe la loi Elan qui interdit la publicité sur les quais qui doit être modifiée me semble-t-il la visibilité de de valoriser des activités commerciales et solidaires etc. ne peut pas être mise en valeur par la SNCF et donc il y a des difficultés à accompagner à la fois de manière visible et de manière économique les porteurs de projets c'est notamment le cas la SNCF m'expliquait que vraiment les conciergeries ça ne marche pas hormis dans les gares parisiennes donc même si les populations en avaient peut-être besoin dans la réalité l'expérience qu'ils en avaient c'était que ça ça ne marchait pas enfin pour les gares de grandes couronnes il y a des les limites c'est c'est peut-être en fait un manque de connaissance de la part de la SNCF vis-à-vis de son territoire et vis-à-vis des acteurs du territoire des besoins du territoire et donc malgré tout elle essaye de développer un processus avec une grille d'analyse pour justement éviter toutes les embûches et donc industrialiser un processus pour notamment avec sa filiale retail et connexion en lien avec gare et connexion d'ailleurs les deux filiales se coordonnent pour valoriser les activités en gare et ça n'arrive pas nécessairement à marcher mais vous avez d'autres partenariats qui marchent et notamment actuellement il y a un partenariat qui s'appelle Hello Waze qui est une application qui depuis son téléphone portable et depuis notamment les gares permet l'accès permet des randonnées au départ des gares et donc la SNCF et Hello Waze ont fait un partenariat depuis notamment les gares de Bordeaux Paris Lyon Bruxelles notamment pour aller faire des promenades en particulier donc il y a il y a des partenariats qui marchent combien de temps je ne sais pas mais en tout cas pour l'instant ça marche en particulier en conclusion donc d'une part donc revenir sur le DVD de Fontainebleau Havon donc les les ambitions originelles sont à questionner à différents niveaux encore une fois donc d'une part le niveau urbain c'est à dire qu'est-ce qu'on a pu développer et on s'aperçoit que ce qui était initié sur le bâtiment les activités au sein de la gare le lien avec le territoire a été un peu plus fait mais les activités en gare n'ont pas été réalisées les l'éco-rénovation du bâtiment non plus le caractère expérimental du DIVD a certes parfois été favorable à certains acteurs du DIVD mais pas à tous et certains ne se sont pas emparés parce que ce que j'ai oublié d'évoquer effectivement c'est que notamment pour les acteurs territoriaux quand le DIVD est arrivé eux ce dont ils avaient besoin c'était que les trains partent et arrivent à l'heure et pas nécessairement d'avoir des activités en gare et donc ils ne sont pas sentis ils ne sont pas reconnus dans le projet du DIVD parce que les problèmes étant plutôt des trains qui partent et qui arrivent à l'heure ou des trains ou l'absence de problèmes sur les voies en particulier l'aspect durable est peu finalement mis en valeur dans ce DIVD alors que c'était une des ambitions du DIVD d'avoir un projet de durabilité et malgré cela même s'il y a quelques vélos ça n'est certes pas suffisant pour les ambitions que proposait le DIVD et donc il y a une contradiction entre la gestion de la temporité entre le début et la fin entre l'innovation et l'expérimentation qui sont davantage atemporelles et qui comme on a pu le voir notamment doivent tenir compte des mises à l'agenda rédigées par l'ensemble des acteurs le simple fait que le DIVD n'ait pas pu ralentir ou empêcher la mise sous cap de cette gare qui n'est pas nécessairement une gare problématique alors je me suis quand même renseigné j'ai vu qu'effectivement hier il y avait un homme qui s'était jeté sous les voies à la gare de Fontainebleau-Havon mais ce n'est pas une gare où il y a beaucoup de problèmes liés à la délinquance ou à des problèmes ou autres d'autre part ce qui est important pour le DIVD et pour l'ensemble des DIVD puisque notre projet aussi voulait élargir un peu plus et c'est ce qu'on a rendu comme rapport au PUCA c'est l'importance pour les porteurs de projets d'avoir une culture du projet urbain ce qui n'est pas nécessairement le cas pour la SNCF dans ce cas-là et et de la difficulté à faire faire de l'aménagement à des non spécialistes ça c'est quelque chose qu'on a pu voir effectivement qu'il faut qu'il y ait un certain passé une certaine expérience des porteurs de projet pour qu'ils arrivent à mener bien leur DIVD et toutefois il produit de nouveaux arrangements entre acteurs on l'a vu avec notamment le CRMA mais avec d'autres acteurs aussi et de nouveaux référentiels d'actions possibles encore une fois je cite l'exemple du CRMA et enfin le DIVD montre les difficultés à permettre des expérimentations dérogatoires puisqu'il y avait justement je vous l'ai dit au début le PUCA avait mis en place des groupes verroules qui avaient pour but de rassembler l'ensemble des acteurs en lien avec l'ensemble des DIVD pour qu'ils expliquent quels sont les problèmes auxquels ils se hortent d'un point de vue législatif et avec cela faire remonter ses attentes ses demandes auprès des grandes instances de l'État et finalement les grandes instances n'ont pas répondu aux attentes des porteurs de projets du DIVD et enfin pour le cas des gares comme lieu de vie pour ces activités pour l'ensemble des activités cela dépend certes des flux cela dépend des porteurs de projets du cahier des charges de la visibilité qui leur est donnée et puis des partenariats apportés par la SNCF notamment avec Île-de-France Mobilité l'intérêt renouvelé pour le patrimoine bâtimentaire en lui-même avec la rénovation la revitalisation des bâtiments sur eux-mêmes on voit au sein de la SNCF que ça commence à apparaître moi je l'ai pu voir mais ce qui est intéressant c'est qu'au moment où je commençais un peu ils commençaient à rassembler les données c'est-à-dire qu'on avait une personne qui était en charge de l'éco-rénovation des bâtiments une personne qui était en charge de l'écologie au niveau des abords de la gare une personne qui était en charge des parvis et une personne qui était en charge des parvis du point de vue écologique et donc en fait ils se sont aperçus qu'ils travaillaient tous un peu sur la même chose et qu'il fallait nécessairement regrouper les compétences et les connaissances et c'est ce qu'essaye de faire la SNCF notamment sur le développement durable avec cette volonté de travailler collectivement à la fois sur les gares d'Île-de-France mais aussi sur les gares de France et enfin deux derniers points et je termine là-dessus les logiques d'occupation il s'agit davantage d'une logique d'occupation plutôt qu'une logique financière puisque les acteurs que j'ai interrogés au sein de la SNCF m'expliquaient qu'il y avait très peu de retours sur investissement du fait d'installer des activités dans des gares d'Île-de-France je ne parle pas des gares encore une fois parisiennes là-dessus il y a certainement des retours sur investissement sans problème mais pour les gares d'Île-de-France c'était plutôt une certaine perte d'argent pour la SNCF le fait de mettre aux normes le bâtiment puis ensuite d'y installer après c'est le porteur de projet qui finance etc mais ensuite le bail etc ça semblait être plutôt une perte d'argent notamment du côté des espaces de coworking et donc effectivement pour ces espaces de coworking qui sont selon le collègue que j'ai interrogé de la SNCF assez fragiles et en même temps très chronophage en temps mais de même que le sont les espaces de conciergerie qui sont difficiles à installer et à mettre en valeur voilà pour ce que j'avais à dire là-dessus je serais ravi de prendre vos questions puisque j'ai vu qu'il y en a deux bon merci on va pouvoir maintenant à la discussion voilà questions remarques compléments contrepoints allez-y la parole est libre et le temps est relativement large donc une bonne occasion oui Alain Bonafousse je veux bien je veux bien je veux bien commencer j'ai écouté avec beaucoup de plaisir toute cette présentation parce que ça m'a rappelé de vieux souvenirs enfin pas si vieux que ça d'ailleurs puisqu'ils ont ils ont ils ont à peine à peine 20 ans plus de 20 ans et qui sont relatifs à ce qui s'est passé du côté de Réseau Ferré de France quand tout à coup et création d'un service alors je ne sais plus comment il s'appelait mais je crois qu'il s'appelait gestion du patrimoine ou quelque chose comme ça il a dû être transcodé depuis la personne pleine de bonne volonté qui était à sa tête était plutôt comme il est d'usage dans ce genre de fonction disons que c'était du corps des pousses des chaussées en fin de carrière qui avait une connaissance de ce que pouvaient être les mécanismes de marché qui était une connaissance légèrement distanciée et j'ai eu l'occasion enfin j'étais accidentellement j'étais administrateur de RFF à l'époque et j'ai dirigé le enfin j'ai présidé pardon un comité financier et d'orientation stratégique et un jour j'avais eu presque le malheur j'avais l'impression de faire une gaffe de dire ça vaudrait peut-être le coup de faire un petit saut au Japon pour explorer ce que ce que les Japonais ont su faire avec leur vieille gare leur chemin de fer voire mais ça c'était pas le problème voire avec leur ligne nouvelle parce qu'en fait ils ont tout de suite réalisé qu'il y avait un potentiel de rente et notamment de rente de rente foncière évidemment immobilière tout à fait considérable dans ces domaines là et en réalité ce qui s'est passé en tout cas au tout début de l'RFF ça s'est un peu amélioré par la suite c'est que cette rente elle a été tout simplement capturée par ceux qui ont racheté les terrains ça s'est fait dans des conditions qui chaque fois personnellement je ne dis pas que ça me rendait malade mais ça me contrariait quand même beaucoup ça s'est fait dans des conditions qui étaient ce qu'on appelle ce qu'on appelle en économie de la symétrie d'information pour être poli c'est-à-dire d'un côté des gens compétents d'un autre des gens qui ne le sont pas et quand ces valeurs qui s'envolent s'évadent malgré tout du patrimoine de la collectivité c'est contrariant c'est contrariant je n'ai pas choisi la fonction publique par hasard je trouvais ça très contrariant et alors tout ça a été aggravé par le fait ce que vous avez évoqué c'est une séquelle lointaine c'était aggravé par le fait qu'il y avait d'innombrables contentieux sur la propriété des espaces à ce moment-là entre la SNCF et RFF pour la petite histoire je signale que le montant de ces contentieux qui étaient provisionnés du côté de la SNCF qui étaient provisionnés du côté de RFF quand ils perdraient le procès qui en général se passait je crois ça passait du côté du TA dans un premier temps les deux entités aux environs du tournant du siècle en 2000 avaient à peu près au moment où on est passé à l'euro si vous voulez les deux entités avaient à peu près un milliard de francs de provision de francs ce n'est pas des euros mais un gros milliard de francs de provision d'un côté et de l'autre pour le cas où le problème d'appropriation tomberait du mauvais côté ce qui veut dire que c'était une situation complètement inexplicable alors normalement et là j'en viens un petit peu à ma question normalement ce problème est théoriquement non pas résolu mais en tout cas susceptible de l'être d'une meilleure manière à partir du moment où d'abord Gare et Connexion est aujourd'hui sous la dépendance organique de de SNCF Réseau ce qui me semble être d'ailleurs la moindre des choses ça semble quelque chose de tout à fait élémentaire par rapport à la logique 21e siècle des systèmes ferroviaires en Europe et d'autre part on peut espérer c'est ce qu'on entend en vue de l'extérieur bon il y a ce numéro spécial que vous avez montré qui est peut-être significatif du fait qu'il se passe culturellement quelque chose on peut espérer qu'il va se passer quelque chose personnellement j'y vois quand même une condition c'est que on ne peut pas imaginer que tout ça soit sponsorisé par le groupe SNCF tout simplement parce que j'en connais un peu l'état financier il n'en aura pas les moyens il ne les a jamais vus il ne les aura certainement pas dans un avenir proche et donc ça n'a de sens que s'il y a mais on peut prendre le problème par n'importe quel bout ça n'a de sens que s'il y a une opportunité de création de valeur et d'internalisation de cette création de valeur c'est-à-dire que ça vienne retomber dans les actifs d'une manière ou d'une autre dans les actifs du groupe SNCF en dehors de ça tout le reste ce sera très bien pour les journaux pour les premières pages pour les journaux du soir sur FR3 etc surtout en veille d'élection ce sera très très bien pour mettre en valeur quelques cadres ou quelques candidats aux élections mais ce sera complètement inutile pour la collectivité et complètement inutile pour le ferroviaire voilà mon petit point de vue sur la question alors ma question est-ce que vous avez senti quand même une culture un peu renouvelée liée à ces transformations notamment côté gare et connexion quoi et SNCF réseau puisque normalement les deux rives je suis désolé mais les deux rives des voies de chemin de fer aujourd'hui ont le même propriétaire certainement mais effectivement mais pour le cas là vraiment il y a une discussion qui ne se fait pas et qui ne rend même pas accessible le bâtiment ne serait-ce que trouver la clé savoir qui a la clé chez SNCF réseau ça a duré des mois et des mois et donc on voit des choses aberrantes là-dessus et effectivement il y a alors il y a deux choses c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai vu les deux c'est-à-dire qu'il y a un changement de la politique de la SNCF d'une part parce qu'aujourd'hui quelques-uns des acteurs que j'ai pu interroger tiennent un discours en disant notamment le buffet de la gare qu'on a vendu il y a quelques années de ça à la municipalité aujourd'hui on ne le ferait plus on le garderait pour nous et on essaierait de le mettre on le valoriserait mais d'autre part on voit bien qu'il y a une ambiguïté c'est-à-dire que le bâtiment qui est désuet qui est désaffecté lui visiblement n'arrive pas à se projeter et à pouvoir être valorisé alors que voilà donc il y a d'un côté cette ambition-là de dire certains bâtiments on ne les vendrait plus et on les garderait dans d'autres girons pour y développer des activités qui pourraient à terme avoir une rentabilité mais il me semble en fait que dans ce que j'ai pu entendre dans ce que j'ai déduit du moins la rentabilité elle se trouve grâce aux apports qu'amènent Île-de-France Mobilité la région et d'autres sans cela les espaces de coworking les espaces de sport et d'activité je ne suis pas sûr que la SNCF soit en capacité de pouvoir les réaliser elles-mêmes toutes seules ou en faisant appel à un porteur de projet collectivité territoriale ou autre c'est le ressentiment que j'en ai et les projets qu'elle pense faire avec le coworking c'est parce qu'il y a un financement qui me semble est derrière par Île-de-France Mobilité et par la région bien merci beaucoup on va prendre une question suivante Adrien par exemple oui merci beaucoup d'abord merci beaucoup pour votre exposé qui était vraiment impressionnant j'ai trois petites remarques questions qui seront toutes très rapides la première elle porte sur la signalétique j'étais à la gare de Fontainebleau-Avon il y a deux semaines à peu près et c'est vrai que ça m'avait marqué d'ailleurs de voir la présence abondante de ce marquage au sol des panneaux sur les murs des stickers etc et je me demandais s'il n'y avait pas un risque de surcharge signalétique dans ce type de projet et si ce n'était pas lié à l'impossibilité de mener à bien d'autres aspects du projet qui va conduire à reporter un petit peu les efforts sur la signalétique et sur les risques que ça peut avoir pour la lisibilité pour l'usager ma deuxième remarque question elle porte sur la forêt je voulais savoir si vous aviez observé une dynamique globale des collectivités pour valoriser le tourisme depuis Paris parce qu'on a quand même des atouts qui sont fantastiques on a le temps de parcours et la fréquence d'une des plus belles forêts de France qui est juste à côté il y a l'arrêt dans la forêt qui a ce statut un peu particulier les trains la ligne R qui s'arrête depuis Paris à cette halte très champêtre les sentiers de randonnée entre la gare de Bois-le-Roy et la gare de Fontainebleau je voulais savoir si vous aviez constaté une dynamique et enfin ma dernière remarque c'est celle de l'articulation entre les gares comme lieu de vie et les trains comme lieu de vie je me suis fait la réflexion pendant votre exposé qu'il y a un nouveau matériel sur la ligne R depuis 2017 les radios de Zen et qu'ils avaient été équipés de prises électriques mais qu'ils n'avaient pas par exemple de spot Wi-Fi et que c'est des choses qui pouvaient être un petit peu embêtantes parce que pour les usagers s'ils peuvent avoir accès à la Wi-Fi pendant leur trajet ça va pouvoir faciliter par exemple le fait d'utiliser certains services dans les gares à l'arrivée s'il n'y avait pas une articulation à trouver dans cette gare comme lieu de vie et train comme lieu de vie qui est en temps subi donc qui est à voir sur lui encore plus un lieu de vie Merci pour ces trois questions qui sont effectivement très légitimes et je souscris totalement à vos questions et ça m'intéresse il faut que je vais être aussi rapide que vous j'espère sur la signalétique effectivement il y a eu l'ambition de faire beaucoup mais ça n'entrait pas vraiment en compte en lien avec le DIVD c'est par l'étude qu'a pu proposer le DIVD que l'intervenant en charge de la signalétique à la SNCF a décidé d'essayer de mobiliser du financement pour pouvoir mettre Fontainebleau à l'équivalent de la gare de Versailles qu'il avait fait auparavant donc c'était pas vraiment certes il avait été invité dans le cadre du DIVD mais ça l'a amené à finalement réaliser que ce territoire qu'il connaissait pour y avoir vécu lui a permis de pouvoir trouver des financements et d'investir effectivement assez fortement sur une signalétique qui est très visible et qui est aussi j'ai peut-être oublié de le dire mais qui pour certains c'est un one shot c'est-à-dire que la signalétique sur le parvis ça a été construit uniquement pour la gare de Fontainebleau et a priori ça ne sera pas refait ailleurs donc il y a une volonté de singulariser notamment à certains endroits la gare pour la forêt effectivement vous avez raison de la ligne R et effectivement cet arrêt en forêt qui est très peu connu et qui reste un peu mystérieux c'est le samedi dimanche où on prend un certain train il ne s'arrête pas à la gare vous vous arrêtez au milieu de la forêt et effectivement ça a donné toute une publicité un peu à la Harry Potter avec le train de la Harry Potter et effectivement alors il y a un double discours c'est-à-dire que les acteurs notamment comme l'Office du tourisme souhaitent avoir plus de séjournants qui viennent à Fontainebleau et qui restent plus d'un week-end mais d'autre part j'ai interrogé l'ONF donc l'Office national des forêts qui est en charge de la forêt de Fontainebleau et qui est un peu plus dubitatif parce que plus il y a de monde plus ça met en danger la forêt et donc on est sur cette ambiguïté-là à la fois même c'est pas reposition ONF et puis l'Office du tourisme mais il y a bien des fois des petites tensions je ne les ai pas senties mais on peut l'imaginer et enfin effectivement j'y ai pensé aussi quand moi je suis arrivé à Fontainebleau pour étudier cette gare que je ne connaissais pas et ce territoire que je ne connaissais pas j'ai effectivement réfléchi un peu plutôt que d'essayer de faire des gare des lieux de vie est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement faire des trains de lieux de vie puisqu'on a toujours c'est dans les trains qu'on a 40 minutes des transports et on sait où sont les gens ils ne bougent pas etc peut-être que ce serait là qu'on pourrait leur proposer des choses plutôt que d'essayer de les attraper pendant qu'ils sont en train de marcher et de les détourner un peu de leur flux alors ce n'est pas l'ambition de la SNCF de remettre des activités dans ces trains mais effectivement les nouveaux trains qui sont arrivés depuis un moment qui remplacent ces vieux trains TER avec trois escaliers qui ne sont pas accessibles pour les personnes à mobilité réduite donc des trains qui sont avec des écrans etc ont été pensés comme en lien avec le DIVD c'est-à-dire tout un mouvement de rénovation de la ligne R et en plus de la gare mais il n'y a pas plus d'ambition que cela et un des exemples c'est la problématique qu'il y a avec les portiques notamment en région parisienne c'est le problème des vélos c'est-à-dire que la SNCF n'a pas pour ambition que les vélos rentrent dans les trains pour ensuite partir de la gare de Fontainebleau et aller faire du vélo et faire du VTT dans la forêt de Fontainebleau par exemple donc clairement la SNCF dit non, moi je ne veux pas qu'il y ait des vélos dans mes TER enfin dans ma ligne R pour aller à Fontainebleau ou pour aller ensuite donc non ce n'est pas pensé comme des lieux de vie très bien écoutez on va reprendre une question suivante Nassima Barron merci merci chers collègues et merci merci Etienne à cette présentation extrêmement riche extrêmement précise donc qui donne effectivement envie de se pencher enfin de se poser plein de questions parce que j'ai l'impression quand même que vous faites le récit la chronique d'un échec et c'est un petit peu autour de ça que je propose je ne sais pas des pistes de réflexion que je voudrais partager donc j'ai le plaisir effectivement de bien connaître cette gare d'avoir travaillé avec Daniel Florentin avant que vous n'arriviez d'avoir un peu enseigné les étudiants d'Ennemine et puis surtout les étudiants de l'école où j'enseigne puisque avant qu'on change la maquette il y avait un court projet et donc voilà mes étudiants se sont vraiment penchés sur ce terrain mais avec une caractéristique un choix c'était un angle et on a étudié une gare de banlieue le week-end parce qu'elle a quand même une caractéristique particulière par rapport à des gares périurbaines d'être quand même assez fréquenté aussi en fin de semaine justement pour son territoire extraordinaire non je ne reviendrai pas sur ce que j'ai fait c'est dans la ça se trouve mais je trouve qu'il y a trois niveaux qui peuvent permettre de problématiser j'ai l'impression d'abord premièrement que vous travaillez sur l'échec d'une politique publique qui s'appelle DIVD et donc vous montrez toutes les difficultés qu'il y a eu dans l'implémentation de ce programme sur un appel d'offres par un ministère donc ça ce n'est pas la SNCF c'est un ministère qui a porté cette politique publique et aujourd'hui il y a tout un pan de la recherche je ne sais pas si c'est en sciences politiques ou en politique publique ou en management des politiques publiques qui travaillent sur l'échec des processus de définition et d'implémentation des politiques avec McConnell on trouve vraiment des possibilités de catégoriser un peu des échecs qui sont soit en termes techniques le lieu l'obsolescence vous avez montré un petit peu le nombre de contraintes techniques que constitue un site ferroviaire après il y a des échecs qui sont organisationnels vous en avez aussi un petit peu parlé même beaucoup à la fois interne à SNCF ou bien dans l'articulation SNCF mais aussi et surtout et c'est le troisième étage de la fusée il y a des échecs quand on ne sait pas où on va c'est à dire qu'on parle de durabilité mais c'est quand même un peu macro un peu flou un peu abstrait un peu énorme et donc c'est plutôt l'échec des objectifs de la définition des objectifs donc je trouve que c'est une grille qui est intéressante si on est sur le sujet sur le sujet qui est DIVD chronique d'un échec point d'interrogation mais peut-être que vous ne parlez pas de ça et vous parlez d'un deuxième sujet qui est la question de la multifonctionnalité des gares qui est peut-être comme ça économico marketing multifonctionnalité approche flexible de l'espace de ses usages et de ses modes de valorisation là je trouve qu'il y a un petit peu une tension sous-jacente mais peut-être vous la présentez bien mais vous allez me dire si c'est ce que vous dites entre l'approche utilitariste fonctionnaliste on rajoute des fonctions on articule des fonctions alors on peut les empiler un crèche faire du vélo faire du basket du board enfin il y a des fonctions commerciales et des fonctions non commerciales et la dimension useful si je peux et puis la dimension placeful c'est-à-dire ce qui contribue à fabriquer du lieu qui n'ajoute pas de la fonctionnalité et il y a une espèce de tension que vous travaillez aussi mais qui pourrait être peut-être plus mise en avant autour de cette dimension mais peut-être que les gens qui font de la gestion travaillent ça et puis le troisième niveau de réflexion c'est un peu géohistorique puisque donc on est dans un lieu très très loin d'être j'allais dire lisse sans intérêt il regorge de ressources géohistoriques et donc il y a un peu c'est de la notion de trajectoire locale alors elle est tellement riche vous êtes historien bon voilà mais je trouve qu'on perd à la je trouve qu'on perd un peu à la focalisation enfin ça c'est parce que je suis j'adore les historiens mais je reste quand même un peu géographe et je vois autant les choses par territoire que par point vous avez on n'a peut-être pas bien comment dire Fontainebleau c'est une ville dans une forêt qui fait 15 000 hectares et il y a des gares dans ces 15 000 hectares il y en a d'autres et vous avez parlé d'un territoire comme comme devenu communauté d'agglomération donc logique intercommunale donc peut-être qu'il y avait des échelles spatiales un petit peu un petit peu un petit peu à Cardéon qui permettait de dézoomer rezoomer on peut aller jusqu'à Moray-sur-Loin où il y a du tourisme enfin on peut voilà on peut il y a quelque part aussi du territoire il y a la Seine et la forêt et puis bien entendu il y a des enjeux il y a des enjeux politiques au sein de ces territoires donc peut-être que là on est sur une problématique de trajectoire et d'appropriation et la guerre elle a été appropriée par le territoire puis désappropriée puis réappropriée aujourd'hui on est dans une dynamique qui n'est pas facile de redonner au territoire sa capacité d'agir sur cet objet donc un peu c'était mes trois niveaux de lecture je ne sais pas ce que vous en pensez s'il y en a d'autres mais je trouve que Fontainebleau est un formidable moi ça a été un marche-pied et en fait voilà maintenant je suis dans un Erasmus qui s'appelle Rail to Land avec plusieurs pays européens parce que Fontainebleau m'a aidée à justement essayer de construire ces questions-là à partir d'un cas et je me souviens avoir été raconter mon histoire de Fontainebleau dans des universités et chez des collègues qui m'écoutaient qui me disaient moi ça me fait penser à celle-là dans mon pays donc on a commencé à faire une sorte de ligue anséatique internationale et donc on a on monte un séminaire le 26 octobre 2021 et qui va se passer avant la vallée ou à l'Union internationale les chemins de ferme qui est à Paris et à l'UIC et peut-être qu'on pourrait continuer à réfléchir parce que je crois que d'abord vous aurez quelque chose à dire sur Fontainebleau par rapport à cette thématique-là qui est le cas empiré qui montre vraiment bien toutes ces problématiques et puis le dernier point vous avez parlé du bouquin de City Booster de M. Roper qui est très intéressant mais moi plus je le lis maintenant plus je lis le sous-titre l'aube d'une révolution et je crois qu'il avait fortement raison mais que la révolution elle a lieu depuis un an et qu'on est dans une dans un choc qui est terrifiant pour le transport collectif pour les gares de grandes couronnes pour le business model de tout ce qu'on vient de parler et oui il avait raison mais il ne savait pas à quel point il avait raison M. Roper parce que maintenant on est dans une révolution qui fait très mal et où cette problématique d'articuler territoire et rail est plus que jamais nécessaire voilà merci Merci à vous pour cette relecture qui donne plus de hauteur à mon travail et qui l'articule de manière très intéressante je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit effectivement et c'est vrai que sur le dernier point notamment justement reprendre un peu de la hauteur et garder en tête le territoire effectivement on s'aperçoit que que notamment pour la question de la mise sous cap des portiques de la NUR et que l'ambition était bien de mettre effectivement des portiques à Melun parce que Melun constitue une zone problématique pour la SNCF avec pas mal de délinquances etc et des problèmes de sécurité vis-à-vis des usagers et autres et par contre à Bois-le-Roy qui l'a l'arrêt suivant reçoit beaucoup moins de 7000 entrants beaucoup moins que 5000 entrants et donc au final n'a pas de portiques et la question finalement c'est de moi j'ai bêtement j'ai posé la question de dire mais finalement si on met des portiques à Melun et à Fontainebleau qu'est-ce qui empêche les gens de se garer à Bois-le-Roy pour ensuite monter sans ticket sans titre de transport simplement parce que les trous dans la raquette existent encore parce qu'on ne ferme pas partout donc il y a effectivement un territoire à prendre en compte et l'autre élément à lequel ça me fait penser c'est qu'effectivement ce qui est sorti aussi des études c'est certes qu'il y a beaucoup d'habitants de Fontainebleau qui vont travailler à Paris le matin et qui rentrent le soir mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de Montreux et de Montargis et qui s'arrêtent à Fontainebleau pour venir travailler à Fontainebleau donc il y a aussi le sud de la Seine-et-Marne qui doit être pris en compte dans l'ensemble du territoire et effectivement la communauté d'agglomération qui avait justement qui change de communauté de commune à communauté d'agglomération voit son président changer et ce n'est plus un des deux maires de Fontainebleau mais bien un maire d'issue si ma mémoire est bonne de Saint-Mauré je crois et donc d'une commune rurale et donc effectivement les ambitions certes ne sont plus les mêmes c'est bien d'un territoire donc il est question et donc pas seulement de Fontainebleau donc je ne peux que vous rejoindre et c'est peut-être j'ai un peu dilué peut-être ce phénomène-là mais effectivement et sur le dernier point de l'ouvrage de Roper ce serait à réfléchir parce que je n'ai pas du tout effectivement vu cela maintenant mais je vais essayer de faire plus attention de rien avant merci beaucoup pour ces remarques évidemment écoutez il y a encore deux questions enfin deux personnes qui voudraient intervenir donc on va laisser la parole Cyprien puis Jacques ensuite merci pour les interventions merci Étienne pour cette présentation très riche il y a beaucoup de choses dans ta présentation merci Nassima aussi pour tes pistes de réflexion du coup je ne sais plus sur quoi je voulais intervenir parce que ça m'a perturbé et je trouve ça très intéressant de rebondir sur ces problématiques ouais c'est perturbé moi je suis un peu comme toi j'ai bien aimé je ne connaissais pas du tout le territoire je suis arrivé sur cette mission-là je peux juste en parler peut-être une minute mais du coup en fait ça m'a pas mal aussi marqué ce territoire et la mission qu'on a eue je ne fais pas partie du club de Nassima dont elle parle mais effectivement c'est pareil j'en parle souvent autour de moi et aux étudiants et effectivement alors la mission d'IVD nous qu'on a obtenue dans le cadre d'une réponse à appel d'offres avec on travaille avec efficacité à cette époque-là bon on est arrivé un peu avec la mission qui était de dire comment la SNCF nous a demandé en fait comment je remplis mes espaces vacants c'était ça en fait la mission de départ et puis en fait comme c'était un peu dans le cadre du DIVD qu'ils avaient des financements du Bucca ils m'ont dit bon il faudrait trouver un truc un peu innovant il faudrait mettre des trucs qui puissent justifier qu'on est financé quand même dans le cadre d'un truc un peu innovant donc il fallait y mettre un petit peu cette touche-là et puis au fur et à mesure quand les choses ont été un peu plus un peu plus clarifiées et un peu en off mais c'est intéressant pour nos travaux la SNCF portait un petit peu l'idée de se dire finalement trouvez-moi un message pour que finalement ça soit les collectivités locales qui investissent dans les bâtiments dont je suis propriétaire et donc là on était vraiment dans une position de jeu d'acteur ce qui peut justifier moi je n'ai pas d'avis là-dessus enfin si j'en ai un mais voilà ce qui peut justifier complètement que les collectivités locales investissent sur le patrimoine SNCF mais mais on voyait bien qu'il y avait en fait on était une pièce d'un jeu d'acteur et là je rejoins effectivement la position de la CIMA c'est intéressant de regarder effectivement dans quelle mesure finalement le DIVD a joué un rôle dans cette organisation du jeu d'acteur avec ses réussites et ses échecs parce qu'on voyait bien qu'il y avait quand même une volonté de brûler un peu les étapes et de se dégager un petit peu de ce qu'était le DIVD dans sa conception initiale qui n'était pas forcément d'ailleurs quelque chose qui pouvait enfin pas forcément quelque chose voilà qui qui était qui était simple à mettre en oeuvre dans son dans son principe global on va dire voilà et puis alors très rapidement parce que pour alimenter le débat donc il y a vraiment une démarche très intéressante et puis en plus il y a le choix du site en fait qui est aussi intéressant sur le coup finalement on nous a dit Fontainebleau c'est un bon choix parce qu'on va pouvoir faire des choses il y a un réseau d'acteurs le territoire est riche le territoire donne de la valeur à son foncier parce qu'on a un aménagement qui est quand même très très contraint par la forêt etc enfin voilà on nous a dit il ne faut pas aller à Melun c'est Fontainebleau c'est là où on va pouvoir développer des choses innovantes finalement on s'est rendu compte effectivement que derrière il y a un territoire il y a un territoire qui évolue il y a une intercommunalité qui évolue et que les choses ne sont pas si simples dans les jeux d'acteurs pour ne pas penser les problématiques d'autant que finalement l'un des éléments qui nous a paru assez marquant quand on est arrivé aussi c'était on est sur un pôle d'échange qui était donc là c'est un sujet que j'affectionne beaucoup qui était récent mais qui était qui dysfonctionnait largement et finalement qu'empêcher finalement de créer une dynamique d'espace d'espace public autour de la gare qui aurait pu être un peu la première étape vers véritablement une intensification de la gare par des services des commerces ou quelque chose quelque chose d'autre et là en fait on pouvait pas même si ce n'était pas notre mission on pouvait pas passer à côté du message de dire finalement il faudrait quand même déjà que les mobilités fonctionnent autour du site avant de vouloir aller plus loin et puis effectivement je reviens pas sur le détail mais la mise sous câble donc nous on était avant la mise sous contrôle d'accès aux billets c'est sûr qu'elle a un impact déterminant sur le fonctionnement de la gare et notamment sur les activités qui se retrouvent enfermées à l'intérieur alors qu'elles pouvaient d'ailleurs le bâtiment en question donc en friche il se retrouve enfermé finalement à l'intérieur de la gare et donc du coup ils peuvent pas porter les mêmes fonctions et notamment pas celles que nous on avait proposées à l'époque aux acteurs mais alors juste pour finir la réussite effectivement tu l'as cité c'est effectivement nous on a testé une méthode dans l'intervention de ce secteur gare et finalement c'est une méthode assez simple qui est un peu un mix de méthodes sociologiques on a fait de l'observation de l'observation participante des parcours un parcours commenté un parcours du combattant avec des usagers et puis des enquêtes notamment des entretiens compréhensifs avec les acteurs et avec les usagers et en fait tout ça nous a permis un peu de structurer une méthode d'intervention autour des gares dans un processus un peu d'immersion sur le territoire qui nous a permis effectivement de développer nos compétences là-dessus et puis de refaire ce type de mission dans d'autres territoires qui fonctionnent plutôt bien donc ça c'est vraiment intéressant et donc voilà et puis peut-être pour finir peut-être pour ouvrir le débat je crois qu'il y a un vrai débat sur le modèle économique donc je passe des méthodes à autre chose mais sur le modèle économique des gares effectivement qui est aujourd'hui en tension voire en extrême fragilité et il y a à mon avis une vraie difficulté à aborder toutes les gares de la même façon comme finalement le modèle économique l'impose un petit peu du côté de gare et connexion donc une chose il y a une adaptation au territoire qui est importante et notamment l'échec je trouve de la conciergerie à Fontainebleau le montre bien c'est que je pense qu'il y avait les moyens de faire en sorte que la conciergerie s'installe dans la durée mais il n'y a pas en fait il n'y a pas de modèle économique il n'y a pas d'organisation qui permet effectivement d'intégrer des services qui ne seraient pas solvables dans la durée et là je pense qu'il y a un axe de réflexion qui est intéressant qui évolue sûrement du côté du modèle économique des gares mais qui mérite d'être creusé en regardant aussi ce qu'un service peut apporter en termes d'animation de la gare en termes de sécurisation etc. donc là il y a d'autres retours finalement sur investissement qui peuvent être considérés dans l'arrivée des services dans la diversité des services que tu as évoqués voilà bon j'ai dit plusieurs choses oui tu m'as donné beaucoup de choses à évoquer pas vraiment de questions en fait non mais je vais faire des précisions que je l'ai oublié de dire c'est qu'effectivement quand tu parles de territoire très riche il faut effectivement préciser que Fontainebleau avait déjà fait une étude sur le territoire post-carbone du pays de Fontainebleau et que cette étude-là qui préexistait avant le DIVD n'a pas été vraiment citée utilisée par les pilotes du DIVD donc là il y a un manque de connexion entre territoire et les pilotes que notamment ce bâtiment en désuétude intéresse des acteurs notamment des acteurs locaux la personne de Thierry Vincent qui est une personne qui connaît bien le territoire qui a travaillé à ce rapport de la société post-carbone de Fontainebleau et qui vous aurait voulu en faire une vitrine du territoire en ayant différents contacts et vous voulez installer une voiture électrique qui fasse le lien entre la gare et le château parce que la gare est vraiment à 5 minutes du parc en voiture et après vous rentrez dans le parc et là ça roule tout seul il n'y a personne tout ça ça ne s'est pas réalisé certes et de l'autre côté on a le château qui nous dit moi je suis en contact avec les acteurs de la Seine-et-Marne et ils voudraient bien faire un hub et ils se disent que Molin ça ne va certainement pas marcher parce que ça craint etc et que Fontainebleau serait intéressant pour redispatcher sur l'ensemble du territoire mais là aussi c'est encore en pourparler et donc il y a des ambitions mais il y a peu de suivis et deux derniers points c'est effectivement ce qu'il faut souligner pour certains d'entre nous ou certains d'entre nous qui ne sont pas allés à Fontainebleau depuis la gare c'est qu'à la base quand vous arrivez en gare de Lyon enfin il y a quelques années de ça le nom de Fontainebleau n'était pas écrit sur l'écran central il était écrit sur le quai de la gare sur les petits écrans du quai de la voie en fait sur votre voie et donc les Chinois ou n'importe qui qui veut aller à Fontainebleau n'a aucune idée qu'ils doivent aller à Montreau ou à Montargis pour aller à Fontainebleau et donc rien que cela ça a donné plusieurs mois de travail à la SNCF pour qu'elle mette une visibilité et dorénavant vous pouvez voir effectivement le nom de l'ensemble des gares y compris Fontainebleau et vous savez que vous devez prendre la ligne R pour aller à Montargis Montreau et donc la question de refaire le trajet comme tu l'évoquais de te mettre en situation pour faire le trajet depuis la gare ça a montré qu'il y avait des problèmes de visibilité notamment même à la gare le bus numéro 1 n'indiquait pas qu'il allait au château il indiquait les lilas et donc pour les touristes qui veulent aller au château savoir qu'il faut prendre le bus 1 des lilas pour aller au château clairement ça ne marche pas et donc le château est clairement un des acteurs qui pousse pour une visibilité il veut installer des calèches dès la gare il veut qu'il y ait des choses qui soient visibles parce qu'il veut que ces chinois dès qu'ils posent le pied sur la gare ils savent où est le château où est la forêt et même pour celles et ceux qui ne sont pas allés la forêt est juste derrière la gare il y a 300 mètres 400 mètres et on est en forêt et donc il y a une visibilité qui n'était pas présente depuis la gare sans cette signalétique donc effectivement et le dernier point c'est à c'est ce que j'ai évoqué c'est à dire la SNCF cherche à développer une grille d'analyse qu'elle plaque pour l'ensemble de ses gardes-villes de France en se disant ben voilà j'ai telle gare et donc je vais pouvoir y installer telle chose avec tel minimum de foncier et donc elle industrialise à mon avis un processus qui pour le coup manque de rapport à son territoire et il me semble que c'est ce que démontre Fontainebleau en disant finalement la SNCF ne connait pas son territoire voilà pour ces remarques je vais peut-être finir dans les interventions après là en m'inscrivant à ce séminaire c'était pour ma curiosité post-professionnelle je ne pensais pas que ça me ferait revenir le souvenir d'avoir été un des acteurs du truc alors je vais prendre désolé mais par rapport au niveau des interventions précédentes je suis obligé de repartir par le tout petit bout de la lorgnette je me suis retrouvé en remplacement d'un collègue malade en charge de l'équipe qui faisait une étude sur l'intermodalité de la gare de Fontainebleau je n'ai pas dit Fontainebleau avant parce que dans mes souvenirs on ne touchait qu'un seul des côtés de la gare et on était vraiment excusez-moi mais au roi du bitume c'est-à-dire qu'il s'agissait de compter des bagnoles prévoir des mètres carrés pour des roues etc ce souvenir un peu ancien puisque j'avais vraiment oublié ça j'ai fait d'autres prôles d'échange mais j'avais oublié celui-là carrément ça devait être dans les années 2007 ou 2008 probablement mais excusez une mémoire un peu flageolante et pleine de trous alors bon j'ai souvenir d'avoir rencontré une dame adjointe à l'urbanisme si j'ai bonne humeur avec laquelle un entretien intéressant et j'ai aussi un souvenir que cette gare elle est plutôt éloignée du centre-ville de Fontainebleau ce qui du point de vue de l'émergence d'un projet urbain en bourgeonnement autour d'une gare n'est pas forcément un atout on aurait pu imaginer qu'effectivement ce que les urbanistes appellent les opérations en greffe puissent se faire mais là la greffe elle est un peu loin du tronc si je puis dire pour rester dans la métaphore alors moi par rapport à cette réactivation de ma mémoire j'ai entendu des choses qui m'ont intéressé aussi il est étrange pour une collectivité locale de voir débarquer sur son territoire une problématique de recherche portée par un truc qu'on appelle le PUCA moi j'ai bien connu le PUCA du temps où j'étais en activité j'avais des très bons copains là-bas et c'est un c'est une manière de penser les acteurs et les territoires qui est totalement inhabituel sauf à avoir un intello au milieu de l'équipe municipale qui est porteur éventuellement de ce type de préoccupations mais enfin c'est quand même très rarissime moi ce que j'ai noté alors dans la présentation d'Etienne j'ai noté quand même que tu parles sans arrêt de la SNCF moi qui ai vécu 11 ans et demi dans ce monde là je vais dire les SNCF parce que c'est tout sauf monolithique ce truc c'est un monde absolument invraisemblable à explorer d'une complexité inouïe sur le plan technique économique et humain c'est passionnant de ce point de vue là et c'est un peu ahurissant aussi autrement dit il faut avoir la chance de trouver le bon acteur et le bon acteur qui reste suffisamment longtemps pour que l'émergence du projet puisse avoir lieu parce qu'il y a une rotation des effectifs aussi sur les différents postes qui fait qu'un bon contact à un moment donné peut s'arrêter brutalement parce que telle personne est partie ailleurs donc quand je vous ai dit que c'était au ras du bitume c'est souvent des choses comme ça qui peuvent soit faciliter soit bloquer l'émergence d'un projet ce que je voulais dire aussi c'est qu'à travers les personnels qui sont en place dans cette grande maison on a une partie aujourd'hui qui est je dirais imprégnée d'une culture du partenariat interne à SNCF et d'une culture du partenariat vis-à-vis des autres acteurs mais déjà de ce point de vue là c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas une culture qui est forcément très poussée très approfondie donc dans le cas présent il semble que la chose ait pu se passer avec toutes les circonvolutions qu'on a entendues dans l'exposé mais c'est pas gagné d'avance moi je vais vous donner juste une anecdote qui n'est pas sur le cas mais je suis un des acteurs du projet de tramway les deux premières lignes du tramway de Grenoble et on a imaginé quelle audace de faire un passage souterrain traversant sous la gare je bossais dans un truc complètement fou qui s'appelait une agence d'urbanisme à l'époque et bien la SNCF voyant débarquer des gens comme ça dans son univers de techniciens et d'ingénieurs qui effectivement ont la mission première c'est bien de faire fonctionner un système ferroviaire donc des trains des gares des rails puis aussi des clients vous l'avez un peu oublié mais quand même pour eux c'était un c'était scandaleux on faisait irruption dans leur domaine foncier et dans leur domaine de compétences et deux c'était des martiens enfin j'ai encore la rencontre avec le directeur régional futur cadre dirigeant qui était au comex de la SNCF plus tard qui nous a dit mais qu'est-ce que vous venez faire chez nous bon c'était les années 80 les choses ont beaucoup changé mais elles n'ont pas encore fini de changer voilà je termine juste en disant que sur les études de pôle échange que j'ai pu suivre c'était pas mon coeur de métier chez MTI Conseil mais quand même j'ai appris beaucoup de choses un des critères importants de réussite d'une démarche d'études de faisabilité d'un pôle échange c'est de trouver l'acteur ou le système d'acteur qui va être porteur du projet sur la longue période c'est pas gagné d'avance là aussi et le fait de pouvoir présenter différents scénarios d'aménagement avec différents types de financement sur les périmètres fonciers qui sont ceux de la SNCF mais aussi ceux des acteurs qui sont autour c'est quelque chose d'extrêmement important alors parfois on peut avoir même un jeu d'acteur où le premier qui est interpellé n'est pas celui qui finalement va être le porteur de la globalité du sujet dans la mesure où celui-ci s'enrichit et on va devoir et c'est peut-être souhaitable s'éloigner de l'acteur SNCF par exemple qui peut être celui du départ pour aller vers un acteur de type intercommunalité ou etc ce n'est pas écrit à l'avance je termine juste en disant que j'aurais aimé dire ce qu'Alain Bonafou a dit au début sur le rapport entre l'accessibilité et la valorisation foncière donc je ne le répète pas il l'a dit mieux que moi je dirais simplement je dirais simplement une chose par rapport à son regret sur l'évasion de la valeur le découpage foncier d'un projet de pôle d'échange ou d'un projet urbain à partir d'un pôle d'échange ne permet pas effectivement que les valeurs foncières et immobilières qui seraient créées reviennent dans l'escarcelle de l'établissement public ferroviaire ça ne pourrait se faire que par des dispositions fiscales appropriées mais là aussi au minimum ce qu'on peut rechercher c'est les convergences d'intérêts bien compris dans la nature du projet sa faisibilité économique évidemment et sa durabilité dans le temps voilà excusez-moi j'étais un petit peu long et un peu brouillon mais c'était amusant pour moi de retrouver un des dossiers de mon passé oublié merci beaucoup pour cette remarque et je suis d'accord avec vous effectivement c'est plutôt les SNCF effectivement qu'il faut dire plutôt que la SNCF et tout à fait d'accord auprès de avec vous sur le fait que les acteurs du territoire clairement le PUCA et même l'acronyme DIVD ils ne sont jamais quand je les ai interrogés les premiers que ce soit l'ONF l'office de tourisme notamment voire même les acteurs de la communauté de communes communautés d'agglomérations j'aurais dit c'est quoi le DIVD ça veut dire quoi l'acronyme il y en avait très peu qui étaient capables de dire que ça voulait dire démonstrateur industriel de la ville durable et même là c'est pas clair dans leur tête alors qu'il aurait fallu dire développeurs développeurs territorial ça aurait été compréhensible pour tout le monde donc il y a effectivement un langage technique administratif et ministériel qui effectivement n'était pas pour plaire ou pour faciliter la communication avec les acteurs du territoire et effectivement la dernière chose sur les pilotes pour ce genre de choses effectivement il faut utiliser une historicité et c'est notamment le qu'il sache effectivement gérer un projet le DIVD par exemple de Carquefou dans la périphérie de Nantes métropole a pour le coup rassemblé autour de lui des acteurs qu'il connaissait auparavant avec qui il avait travaillé auparavant et ce qui explique qu'ils sont arrivés avec un projet DIVD qui était déjà clairement estampillé ils savaient où ils voulaient aller ils savaient comment y aller alors que le DIVD de Fontainebleau s'est construit par changement d'acteur par changement de pilote au sein du pilote donc effectivement ça a amené quelques problématiques Arnaud tu voulais évoquer ouais peut-être qu'on arrive vers la fin j'avais une question un peu différente c'était plus personnel parce que c'était quand même venu de l'histoire de l'automobile rurale pour arriver sur les enjeux de la gare bon alors si on n'est pas en ruralité on est à mi-chemin enfin voilà et surtout sur du projet avec des acteurs contemporains etc et je voulais savoir un peu si tu avais utilisé des éléments de tes compétences historiques et de tes champs historiques ou si réciproquement cette expérience te faisait revoir autrement tes recherches sur le temps long alors j'ai pas pu nécessairement utiliser des compétences historiques parce qu'il a fallu que j'apprenne à faire des entretiens que j'apprenne à faire des grilles d'entretien de questionnement mais par contre effectivement là où ressort l'histoire c'est qu'effectivement moi je l'ai fait ressortir dans le rapport et ça n'a pas été modifié effectivement c'est que tout 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 semblait un peu hors sol pour l'ensemble des enfin hors sol et hors temps pour l'ensemble des acteurs et le fait que quelqu'un vienne pour les interroger sur un projet passé qu'ils n'ont jamais eu le temps et qu'ils n'auront jamais le temps de revenir en arrière pour l'étudier leur a fait du bien et ils m'ont dit on apprécie de pouvoir prendre le temps de réfléchir à ça même si certains m'ont dit on a fait ils ont admis leurs erreurs effectivement qu'ils avaient mal géré etc et que le fait d'avoir quelqu'un qui vienne cartographier et chronologiser leurs actions leur semble-t-il voilà tout le monde attend un pensé semble-t-il attend un pensé le rapport pour pouvoir aller de l'avant même s'ils sont aussi de leur côté en train d'essayer de faire ce genre de choses là à la SNCF notamment dans leur pratique ils sont en train d'inventorier à la fois leur foncier et les activités que chacun est en train de faire pour pouvoir justement partir avec une base et donc l'approche historique à mon avis est utile mais maintenant c'est vrai qu'effectivement dans ce que je perçois de mes travaux actuels et à venir la dimension réhistorique reste certes mais il y a aussi cette envie effectivement de voir ce que Nassim a évoqué c'est-à-dire la politique en train de se faire et les politiques en train de se faire avec des jeux d'acteurs actuels qui ne sont pas désagréables à regarder qui sont même très intéressants à étudier ce que je n'avais pas fait dans mes travaux de thèse précédemment bon merci beaucoup effectivement c'est l'occasion aussi de faire le lien avec l'association P2M où pour le coup ce genre de travaux c'est typiquement lié à nos objectifs à savoir faire des liens entre passer les présents par les débats et par les discussions avec les gens qui font les politiques de gestion des transports au présent et puis ceux qui les étudient dans le passé donc bon voilà il y a un travail extrêmement intéressant pour ça aussi du coup je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter Etienne non mais j'ai beaucoup oui je vais annoncer le séminaire la prochaine fois mais j'ai beaucoup apprécié les échanges avec chacun d'entre vous et les questions ou les remarques que vous m'avez évoquées j'ai bien pris en note donc effectivement ça va me servir parce qu'il serait souhaitable qu'il y ait un rapport certes qui devrait pouvoir être disponible dès que le PUCA l'aura autorisé mais l'ambition est effectivement d'avoir des publications et notamment un ou plusieurs articles sachant que je pense qu'il y a assez de matière pour pouvoir à la fois faire quelque chose du côté de la sociologie des jeunes acteurs et quelque chose du côté des mobilités notamment je pense qu'il y a de la place pour les deux et donc j'apprécie beaucoup les échanges qu'on a pu avoir sans transition je peux vous évoquer effectivement la séance prochaine qui aura lieu le 15 avril qui sera qui aura pour titre les usages sociaux de l'automobile en route avec Luc Boltanski point d'interrogation et donc il y aura Yoann Desmoli de l'université Versailles Saint-Quentin-Evelyne et puis Laurent Hibert qui est présent avec nous mais bon malheureusement j'ai l'acronyme de l'UGE d'Est mais je ne saurais pas dire qu'est-ce que ça veut dire malheureusement je n'ai pas révisé on peut dire l'université qui s'allait fait l'université qui s'allait fait et d'Est c'est le nom du labo c'est dynamique et sociale des transports Etienne si tu me permets d'annoncer un truc puisque le 15 avril nous devrions avoir entre les mains le nouveau livre sorti des actes de P2N donc je vais vous montrer il sort le 8 avril là je ne peux pas le partager attends vas-y là tu peux y aller qui vous fera réagir peut-être voilà donc je ne sais pas si vous le voyez si le métropole mobile avec un peu de gilet jaune un peu d'autoroute tout ça à Lyon et donc il sortira le 8 avril avec pré-phase de Philippe Zitoun on est encore dans le Lyon et puis post-phase de Jean-Marc Hoffner voilà donc on sera heureux d'en parler aussi un petit peu sûrement le 15 il y a d'ailleurs une séance prévue pour en parler plus en détail et ce sera en mai où Maxime Huret et puis Arnaud Passalacqua parleront plus en détail de cet ouvrage là voilà on mettra les éléments sur le site et puis on vous fera parvenir les les informations par mail je pense qu'on peut terminer là encore on s'excuse pour l'absence de enfin il s'excuse pour son absence de Dominique Laousse pour son intervention on essaiera de le faire revenir pour qu'il puisse évoquer son point de vue sur le sujet et puis remercier tout le monde d'avoir participé au séminaire d'aujourd'hui et puis espérons nous voir le mois prochain pour les deux interventions sur l'automobilisme de l'automobile en particulier merci beaucoup à bientôt merci beaucoup au revoir au revoir merci à tous au revoir au revoir merci merci beaucoup Etienne merci merci beaucoup merci beaucoup merci à tous